Bonjour à toutes et à tous et joyeuse Pâques à vous, amour, paix, bonheur en cette journée de liberté, de pureté et aussi de renaissance. Votre horoscope en ce jour de Pâques le 9 avril pour les amis Balance. C'est une journée aujourd'hui que certains d'entre vous doivent écouter leur intuition, leur petite voix intérieure. Vous devez apprendre à vous faire confiance. Vous attendez des réponses, ces réponses vous les avez déjà. Et pour pouvoir les entendre, vous devez aujourd'hui apprendre à vous écouter. Vous n'avez besoin de personne et vous n'avez certainement pas besoin que quelqu'un d'autre décide à votre place ou vous dise quoi faire. Toute réponse réside en vous. Et parce que nous sommes dans une journée de fête, de paix, de liberté, de renaissance, posez-vous quelque part, quelques minutes. Soyez connecté à la source et vous verrez que les réponses jailliront devant vous comme par magie. Ne vous posez plus de questions. Cherchez-les et écoutez-les. Bélier, si vous avez du mal à vous exprimer, si vous avez du mal à vous faire comprendre, si vous avez une vérité que vous portez en vous, un désir, quelque chose qui vous tient à cœur mais que vous n'avez pas exprimé par peur de jugement, par crainte de la réaction, par peur peut-être aussi tout simplement qu'on essaie de vous empêcher sur quelque chose que vous désirez. Parlez, mes chers amis. Il est important de vous exprimer librement. Il est important que vous exprimez vos désirs, vos rêves, vos objectifs. Il est important aussi que vous soulagez votre cœur s'il y a énormément de secrets qu'il porte. Et pour cela, vous pouvez les écrire. Ça vous permet de donner un peu plus de légèreté à votre cœur. Mais s'il y a quelque chose que vous désirez, mes chers amis, il est temps aujourd'hui de dire ce que vous voulez et votre vérité sans aucune crainte. cancer. Il y a certainement pour quelqu'un d'entre vous une grande tristesse. Vous êtes certainement repliés sur vous-même. Il y a énormément de peines à soulager. Cela, c'est dû certainement à une vie que vous menez qui est difficile, voire à des relations qui sont compliquées. Essayez, mes chers amis, de prendre un temps pour vous. Aujourd'hui, en cette journée d'amour et de paix, essayez de vous mettre dans un petit coin si vous avez la possibilité vraiment de pouvoir vous promener dans un endroit serein. Ça vous permettra de ne pas défacer votre tristesse, ni vos problèmes, ni vos peurs, ni vos peines. Mais du moins, ça vous permettra de respirer un bon coup d'air fraîche et de comprendre peut-être que le temps est venu de prendre un peu plus soin de vous et de ne pas vous attacher à des situations, à des relations qui vous font souffrir encore et toujours. J'ai le présentiment qu'il y a quelque chose qui retient votre bonheur. Alors vivez, mes chers amis. Il est temps que vous appreniez à vivre pour vous. Certainement, ici, des relations qui ont du mal, vous n'avez pas le soutien que vous voulez. Il y a de l'incompréhension. Aujourd'hui, renaissez. En prenant soin de vous et en vivant la vie que vous désirez vivre si cette vie n'est pas partagée, si le cœur vous dit de continuer. Écoutez-vous. Les amis capricornes, tout a raison d'être, vous savez. Et aujourd'hui, vous devez en prendre conscience. Mais vous devez certainement aussi lâcher prise sur une situation, une relation du passé, voire même actuelle. Vous devez accepter que tout prend fin et vous devez être prêt aussi à laisser partir cette fin pour accueillir le nouveau. La liberté, c'est un état d'esprit, je dirais, que vous devez déjà accueillir. Si vous n'aimez pas, par exemple, être seul parce que la solitude vous pèse et qu'au bout d'un moment, elle vous peine, apprenez en tout cas à la vivre diversement. Il y a besoin ici vraiment d'ouvrir une porte pour accueillir la nouveauté. Mais cette porte, vous n'arriverez pas à l'ouvrir si au préalable, vous n'avez déjà pas travaillé sur vous. Certes que la solitude est lourde à porter, mais si vous la vivez avec détachement, c'est ainsi que les personnes le nouvel amour rendront dans votre vie. Permettez-vous vraiment d'avancer en laissant s'analier toujours qu'est-ce qui doit partir et accueillir le nouveau. Certainement, il y a des amis ici qui ont peur du changement, qui ont peur de la nouveauté. et donc ça freine votre évolution et ça freine aussi cette nouveauté, ces nouveaux rapports à entrer dans votre vie. Lâchez prise et profitez de l'instant présent. Pour les amis, j'aime, vivez pleinement ici, maintenant, chaque instant. Il est très important que vous compreniez que tout se passe c'est ce jour, aujourd'hui, en ce moment précis. on laisse aller toujours qu'est-ce qui doit s'en aller. On bâtit le futur mais on ne s'y attache pas et on ne s'y attarde pas dessus. Ce qui est vrai est là, maintenant, en ce moment. Et c'est ce moment-là que vous devez vivre pleinement. C'est ce moment-là qui vous permettra d'être en lien avec vos besoins et ce que vous désirez maintenant. Et avec ce que vous vibre avec vous maintenant, en ce moment. C'est ainsi que vous devez vivre pleinement. Il y a quelque chose que vous voulez réaliser ? Alors faites en sorte de le réaliser au plus rapidement possible en prenant le temps nécessaire, certes, mais en y croyant et en le bâtissant dès maintenant. Inutile de vous dire j'attends demain. Demain, on ne sait pas. Inutile de penser à hier. Hier, il n'y est plus. Quoi que ce soit que vous désirez, mes chers amis, ce dimanche de Pâques, commencez à poser les fondations de ce que vous voulez qui viennent à vous dans votre vie et construire. Commencez dès maintenant. Sans effort et chaque jour en y posant des petits briques en plus. Chaque jour en vivant cet instant présent, vous montrez toujours plus haut votre bâtiment que vous êtes en train de bâtir, que ça peut être aussi une relation. Mais vivez vraiment pleinement l'instant présent. L'on vous dit, mes chers amis j'aimeaux, de ne pas être dans votre mental et surtout, de ne vous attarder ni ailleurs ni à demain. Mais vivez maintenant et aujourd'hui. Et aujourd'hui, passez une très belle fête de Pâques à entourer des personnes que vous voulez vous entourer, qui vous font du bien en ce moment et profitez-en pleinement. Lion, vous devez être dans le pardon aujourd'hui, mes chers amis, un pardon pour vous et pour les autres. Vous devez ouvrir la porte d'une vie plus paisible et sereine. certainement, des expériences, des événements qui vous gardent peut-être dans la rancune. Il y a quelqu'un qui est encore énervé, peut-être sur vous-même, parce que vous avez permis certaines choses à certaines personnes et à certaines situations de vous attendre. pardonnez-vous toute expérience dans la vie et surtout pardonnez aux autres parce que si vous n'accordez pas ce pardon à vous ou aux autres, il y aura énormément d'énergie négative qui circoule en vous et autour de vous. Le pardon est libératoire et il est très important pour vous-même. Ce pardon vous permet de vivre en paix loin de la négativité, de la toxicité. Alors éloignez de vous ces énergies en étant en ce jour de paix, de renaissance dans le pardon pour vous et pour les autres. Pour les amis poissons, il semblerait que vous êtes arrivé à une croisée des chemins. Il y aura plusieurs options qui vont se présenter à vous, mais prenez vraiment le temps de ressentir ce qui est le meilleur pour vous. Il y a quelques amis poissons qui ont ce jour de Pâques, de liberté, d'amour, où l'on devait être un touré des personnes que l'on aime. Certainement pour quelqu'un pour ce genre je dirais plus que ceci, mais peut-être un doute sur la vie que vous menez et le chemin que vous avez emprunté. Sachez que vous pouvez changer de route à n'importe quel moment. Il est peut-être temps d'y songer sérieusement et il est peut-être temps aussi en pleine conscience de choisir quelle est la meilleure option pour vous. Où aller ? Quoi faire ? Avec qui ? Comment ? Quand ? Le temps y est arrivé de prendre votre chemin et celui-là qui sera bien plus positif et bénéfique pour vous. Alors aujourd'hui choisissez et laissez-vous guider par la voie de votre cœur. Il vous amènera là où sera votre place ou est votre place et là où vous vous sentirez bien. Pour les amis Sagittaires certainement un parcours que vous avez entrepris depuis très peu je pense. Il y a pour certains d'entre vous un chemin qui s'est illuminé. Il y a certainement un éveil spirituel voire un développement personnel pour quelqu'un d'entre vous. Et on vous dit que ce chemin que vous avez emprunté dernièrement est le chemin qui vous correspond et celui-là qui est pour vous. Il y avait certainement des amis Sagittaires qui vivaient des situations des relations très compliquées et là vous êtes en train de marcher sur le bon chemin. Alors continuez ainsi. Certainement une bénédiction et un travail exceptionnel qui est en train de vous amener vers une nouvelle expérience et une nouvelle vie. Continuez ce développement cet éveil car vous avez un chemin tout illuminé tracé devant vous. Vous êtes sur le bon chemin alors ne lâchez rien et continuez vraiment à laisser aller tout ce qui doit s'en aller loin de vous. Pour les amis Scorpion ce dimanche de Pâques il y a certainement pour quelqu'un d'entre vous comment je vous dirais juste cela un manque de vitalité. Il y a certainement pour quelqu'un d'entre vous aussi un manque sentimental on se sent seul la vie est trop plat autorisez-vous mes chers amis à déployer plus que des ailes ici à éveiller comment je vous dirais ça ce jour de Pâques il faut que je trouve les mots qui approprient cette journée il y a certainement des personnes scorpions qui vivent une vie sentimentale plat il y a peut-être une crise il y a des problèmes donc il y a aussi un manque physique alors essayez tout simplement mes chers amis de retrouver un peu de vitalité peut-être en travaillant sur vous peut-être en prenant plus soin de vous pour être plus attirant pour rallumer la flamme il y a certainement une problématique relationnelle pour quelqu'un d'entre vous mais pas seulement parce que cette vitalité elle peut toucher tous les domaines et peut toucher toutes les personnes il y a un petit coup de mot voilà il y a un petit coup de mot pour quelqu'un d'entre vous alors essayez aujourd'hui mes chers amis vraiment de travailler cela pour pouvoir justement vous déployer aussi intérieurement et c'est ce qui vous permettra non seulement pour ceux et celles qui sont à la recherche d'une vie plus apaisante aussi physiquement dans la relation mais ça vous permettra en tout cas de vous sentir bien mieux de retrouver un peu de courage et de retrouver certainement aussi cette force de vous dire mais si que je vais y arriver mais si que les choses vont s'arranger mais si il faut que j'y mette un peu plus de bonne volonté un peu plus de foi et surtout de la positivité d'accord ce n'est pas parce qu'aujourd'hui votre vie elle est plat dans une relation que ça veut dire que ça ne s'arrangera pas croyez-y et surtout mettez-y aussi un peu plus d'énergie pour faire avancer les choses pour les amis taureaux il est temps mes chers amis pour vous de regarder une situation que vous vivez pour pouvoir y apporter un changement avez-vous envisagé de regarder et de trouver des solutions à cette situation d'une façon différente de ce que vous pensez être vraiment la solution il y a certainement pour quelques amis taureaux une situation qui requiert une analyse plus approfondie pour trouver la clé pour changer cette situation alors probablement vous êtes buté sous quelque chose qui doit se passer d'une certaine manière or en fait aujourd'hui on vous dit que pour sortir d'une problématique quel que soit le domaine de votre vie vous devez envisager que la solution diverse de ce que vous avez toujours pensé alors analysez bien cette situation et vous verrez que vous trouverez comment faire en sorte que ça change et que ça change positivement pour vous il y a certainement quelques amis de taureaux qui se prend mal vous insistez sur quelque chose qui n'apporte aucun changement donc ça veut dire que la façon dont vous vous y prenez n'est pas juste n'est pas la bonne réfléchissez bien aujourd'hui c'est une journée où l'on se repose où l'on est entouré de personnes avec qui on se sent bien et si quand même vous êtes tout seul envisagez cette situation différemment et c'est là que vous trouverez en tout cas le changement à apporter qui est nécessaire et probablement sur une autre forme une autre pensée une autre action que vous avez imaginé pour les amis verso il y a un éternel recommencement vous voyez il y a une situation qui se répète encore encore et encore mais vous savez pourquoi cela parce que vous devez prendre conscience que vous même vous devez apporter un changement à votre vie et à une situation à cette situation s'il y a quelque chose qui revient sans cesse dans votre vie c'est certainement qu'il y a quelque chose que vous faites mal ou surtout peut-être et je pense que ce sera vraiment le noyau de cette situation et de cette problématique qui revient sans cesse c'est que vous n'y portez vraiment pas l'attention dont cette situation a besoin il y a certainement des amis versos qui répètent sans cesse des situations des relations difficiles des problèmes et le fait de cette répétitivité c'est parce que vous n'avez pas abordé cette situation vraiment en l'apprenant par le coeur vous devez apporter un changement certainement à votre comportement dans cette situation qui se répète ça pète même tout simplement une pensée mes chers amis être négative attire le négatif donc changer vos pensées en étant plus positive si après c'est un comportement si vous êtes trop renfermé timide peut-être vindicateur vous voyez ça ne bouge pas les choses et à chaque fois cette chose se répète si vous avez une problématique dans une relation il est peut-être temps d'affronter cette problématique mais en parlant et en se comportant de façon différente de laquelle vous l'avez toujours fait jusqu'à présent il y a un changement que vous devez apporter dans cette situation qui revient sans cesse certainement parce que vous vous prenez mal alors changer ce comportement changer les pensées changer votre façon d'agir d'interpréter de vivre cette situation pour qu'elle ne se répète plus pour les amis de la Vierge pour vous aujourd'hui c'est une journée de grand métamorphose et oui chaque défi chaque challenge est une grande leçon d'enseignement et vous ça je pense que vous l'avez compris du moins quelqu'un d'entre vous a compris que tout ce que vous vivez un bon comme un mauvais vous apporte quelque chose et même si c'est difficile cette leçon vous permet d'analyser et d'évoluer ce qui permet ainsi d'apporter des changements dans votre vie et de ne pas recommettre les mêmes erreurs donc il y a un changement vraiment qui est intérieur pour quelqu'un d'entre vous et en cette journée de Pâques je pense qu'en étant à table avec les personnes que vous aimez même ça suffit une personne et même si vous êtes tout seul je vois des amis de la Vierge être assis là se regarder autour et se dire mais oui finalement si j'aurais pas su la fin de cette histoire que j'étais en train de vivre même sous plan professionnel par exemple j'en serais pas là aujourd'hui peut-être que je serais très en colère en sept jours de fête peut-être que je serais amiantie en fait je vois des amis de la Vierge qui prennent conscience en se regardant autour de soi qui est effectivement qu'est-ce que vous avez vécu dernièrement de compliqué vous a permis en fait d'être là où vous êtes et en ayant une pensée plus positive et surtout une acceptation ne plus être en train de se poser mille questions et de se demander du pourquoi voyez c'est surtout je pense un lâcher prise et ce lâcher prise est en train de changer votre vie on prend les choses telles qu'elles viennent on fait de notre mieux pour améliorer mais quand on voit que ça ne va pas je pense qu'il y a des amis de la Vierge qui ont compris que ça veut dire que le chemin n'est pas le bon donc on en prend un autre chemin il y a une grande métamorphose intérieure émotionnelle pour quelqu'un d'entre vous ça n'empêche que pour quelqu'un ça peut être un changement radical de vie mes chers amis je vous souhaite vraiment une magnifique prenez toujours bien soin de vous et soyez dans l'amour et dans la paix et surtout libre je vous dis à demain à vous